What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Elshapo58 qui m'a dit clairement qu'il régresse à la salle, il voit ses performances diminuer alors qu'il y va tout le temps, qu'il mange bien, qu'il s'entraîne bien et tout et il se demande pourquoi. Je vais te répondre mon gars et si tu es dans le même cas, soyez bien attentif à ça. À la salle, quand tu stagnes, il y a plusieurs possibilités et plusieurs choses, plusieurs facteurs. Déjà, l'alimentation, tu vois ça, c'est incontournable. La diète, comment tu manges ? Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu surveilles ce que tu manges ? Est-ce que tu manges tout et n'importe quoi ? Tu te dis, je mange n'importe quoi mais je vais à la salle. Tout dépend comment tu manges. Il y a plusieurs trucs en musculation pour bien progresser. C'est soit tu vas contrôler au millimètre près ce que tu manges, tu vas calculer tes apports, tu vas peser tes trucs et tout. Moi, je ne le fais pas personnellement. Soit tu fais ça, ça marche très très bien mais c'est frustrant parce que c'est long, les résultats sont longs et c'est cher de manger bien, d'être structuré et ce n'est pas facile. Ça demande une organisation incroyable. Une deuxième solution, tu réfléchis, tu te dis, tout ce qui est gras, je vais couper ou je vais faire un chmiel par semaine et je vais manger sain. C'est-à-dire que je vais me faire du riz avec du blanc de poulet, je sais que c'est bon pour mon corps donc je vais m'en faire. Je ne vais pas calculer ce que je mange mais je vais m'en faire. Je ne vais pas mettre de sauce, je vais peut-être m'autoriser un petit yaourt sans sucre, je vais mettre des légumes avec du poulet. Ça, ça marche. Que ce soit pour perdre du poids ou prendre du poids, ça marche. Quand tu vas prendre du poids, tu vas manger un peu plus, tu vas perdre du poids et ben tu vas diminuer tes apports tout en contrôlant ce que tu manges sans peser. Moi, c'est ce que je fais et ça marche. Deuxième facteur très important, l'entraînement. L'entraînement. Qu'est-ce que tu fais en entraînement ? Comment tu t'entraînes ? Combien de jours tu t'entraînes ? Est-ce que tu mets de l'intensité ? Quels muscles tu fais à la salle ? Alors, sur le combien de jours tu t'entraînes, j'ai fait la vidéo, tu peux t'entraîner soit trois jours minimum PPL, Push Pull Legs, c'est bien, ou alors cinq jours split, enfin quatre ou cinq jours en split. Genre entraînement bras et dos, genre biceps, dos, entraînement pecs, épaules, par exemple, entraînement jambes, tu peux faire biceps, triceps, voilà, tu peux faire plein de choses en split. Donc, ça dépend de ça aussi. Parce que j'ai connu plusieurs personnes, des amis à moi, qui s'entraînent cinq jours sur sept, mais qui font que du full body. Ça veut dire qu'ils vont faire tout le haut du corps, lundi, mardi, mercredi, jeudi ils vont faire les jambes, vendredi ils vont faire tout le haut du corps, tu vois, voilà. Et samedi, ils vont faire tout, tu vois, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais sur cinq jours sur sept, on va dire, il y a deux jours, ils font tout le corps, et après, ils vont faire que le haut, après, ils vont faire que le bas. Ça, c'est bien, si tu veux garder ton corps en activité. C'est bien. Mais quand tu as un objectif de prise de masse, de performance, d'augmenter tes charges, sainte tes séances, sainte tes séances. Il faut isoler des muscles, sinon c'est mort. C'est mort. Déjà, il faut que tu sépares petits muscles et gros muscles. Ça veut dire que des séances pecs d'eau, c'est très compliqué. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais quand tu débutes, quand tu veux aller loin, ne mélange pas ces deux gros muscles ensemble. Sachant que c'est des muscles que tu peux avoir facilement en points faibles. Pecs et dos, c'est des muscles qui fatiguent, c'est des muscles qu'il faut tabasser. Tu ne peux pas tabasser les pecs et le dos de fou en salle. Tu ne peux pas. Il y en a un que tu vas plus tabasser que l'autre. Quand tu fais pec triceps, tu peux. Tu vois, quand tu fais dos biceps, là, tu peux tabasser. Tu peux tabasser les deux. Petit muscle, gros muscle. Tu vois, là, tu peux le faire. Il y a aussi le nombre de séries et le nombre de répétitions. Bah oui, si tu es en prise de masse. Si tu es là pour le visuel. Si tu es là pour que voilà, on voit que tu es bien, tu es rempli. Si on dit, tu es balaisé et tout. Si c'est ça ce que tu cherches, travaille entre 8 et 12 répétitions. Pas plus. Et augmente tes charges. Travaille avec une charge où pour toi, c'est lourd, mais tu peux aller au bout. Après, oui, quand tu vas faire 12 reps, tu ne vas pas prendre la même charge quand tu fais 8 reps. Il faut que tu prennes la charge où ton mouvement est correct, mais qui soit suffisamment lourd pour toi. D'accord ? Pas pour les autres, pas pour le débutant de la salle, pour toi. Ça, c'est important. Parce qu'il faut faire attention. En musculation, tu as plusieurs choses. Au niveau des charges, soit tu travailles en force, donc tu vas soulever lourd, mais avec des répétitions plus courtes. Par exemple, des répétitions de 5. Soit tu es là pour le body. D'accord ? Tu es là pour avoir un visuel, pour être esthétique. Tu peux être là aussi pour l'entretien physique. D'accord ? Mais ça, je ne vais pas le mettre dans ma case. Je vais juste mettre dans ma case force ou body. Tu as un camp à choisir. Tu peux prendre les deux, bien évidemment. Mais je sais que si tu veux progresser, si tu veux te lancer dans un truc, tu as un camp à choisir. Parce que si tu fais la force, tu vas faire des séries courtes. Par exemple, tu vas faire 5 répétitions, tu vas soulever lourd, c'est bien. Mais au niveau physique, visuellement, tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas bouger malheureusement. Et ça, c'est embêtant. Et pour revenir à la diète, parce que c'est un point qui est important, mais pour que je te montre que c'est vraiment important. Tu vois, la salle, je connais un coach. C'est un coach de crossfit. D'accord ? Il fait des trucs de fou. Se dire qu'il va courir avec des gilets lestés, il va faire des tractions lestés, il va faire des dips lestés, il va tout faire. Si demain, je fais un cours avec lui, il sera infatigable et moi, je serai mort. Ce genre qu'il fait de la boxe, il fait tout. Mais le mec, quand tu le vois, il a un ventre incroyable, il a des pecs qui tombent et il n'est pas beau à voir. Clairement, c'est un coach, il est bon, il est très fort, mais pas beau à voir. C'est-à-dire que si tu le vois dans la rue, non, à la piscine, encore mieux, tu te dis, lui, il ne fait pas de sport. Lui, il va sauter dans l'eau, il va se noyer. Parce que voilà, c'est compliqué, tu vois. Et bien, tu vois, lui, il n'a pas un physique vendeur. Il a des performances vendeurs, mais pas un physique vendeur. Ça, c'est la diète. Se dire que le mec, il se fait plaisir. Il se fait vraiment trop plaisir. Après, s'il est content comme il est comme ça, et bien c'est bon, tu vois, c'est bon. Mais s'il cherche à être esthétique, s'il cherche à être bien, il faut qu'il fasse une diète. C'est bien de faire tout ce que tu fais, de courir, de faire tout ça. Mais si ta diète, elle ne suit pas, ton corps ne changera pas malheureusement. Donc, la diète, c'est important aussi. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère que tu as plus stagné et continuer à avancer et faire les choses bien. Parce que c'est important. En tout cas, mets-moi un j'aime, un commentaire si tu as kiffé tout ça. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501